Dans ce deuxième challenge Python, je te propose de construire un programme qui permet à l'utilisateur de renseigner sa vitesse en km par heure et le programme va lui donner la vitesse correspondante en mètres par seconde. Donc c'est un programme tout simple, je t'ai donné le guide de construction et ce que tu dois noter c'est que 1 km par heure est égal à 5 sur 18 mètres par seconde. Tu vas utiliser cette formule là pour écrire ton programme. Et je te propose aussi un exemple de sortie de l'application que tu dois avoir. Donc tu mets bienvenue dans l'application de conversion de vitesse km par heure en mètres par seconde, ça c'est l'entête de notre application. On souhaite la bienvenue à l'utilisateur, on lui demande à quelle vitesse il roule, donc vous roulez à quelle vitesse en km par heure, il renseigne sa vitesse. Et ensuite nous on lui donne la vitesse en mètres par seconde. Il apprend, on dit merci d'avoir utilisé cette application. Donc ça c'est un programme très simple. Alors je te propose de réfléchir et de l'écrire. Tu m'imposes à la vidéo et tu travailles. J'espère que tu l'as fait et que tu as écrit ton programme. Maintenant tu peux regarder la correction. Je vais créer un autre fichier challenge2.py Donc challenge2.py Je vais créer un autre fichier challenge2.py Fichier Python Tout d'abord, nous allons souhaiter la bienvenue dans l'application Bienvenue Bienvenue dans l'application de conversion de vitesse km par heure en mètre par seconde D'accord? C'est un simple print La fonction print permet d'afficher quelque chose pour faire l'affichage Maintenant, on va demander à l'utilisateur de renseigner sa vitesse en km par heure Donc, je vais nommer la variable km par heure égale Input Donc, vous roulez à quelle vitesse en km par heure Il faut lui préciser Il va renseigner la vitesse Et on peut afficher print la valeur qu'il a renseignée D'abord, pour que je te montre quelque chose au cas où tu ne le sais pas On peut afficher le type de cette variable Donc, je fais CTRL S J'exécute Et je vais Exécuter Donc, bienvenue dans l'application de conversion de vitesse en km par seconde Vous roulez à quelle vitesse? Supposons que je mets 100 km par heure Je valide Il m'a print Il m'a dit 100 Mais le type STR STR dans Python c'est mis pour swing C'est une chaîne de caractère C'est une chaîne de caractère Alors, que nous en fait on va devoir convertir cette vitesse en mètre par seconde Donc, on va appliquer la formule D'accord? On va appliquer cette formule Donc, 5 5 On dit 1 km par heure Ça fait 5, 6, 18 mètre par seconde D'accord? Donc 100 km par heure par exemple va faire combien? Ok? Donc il va falloir faire 5 fois la vitesse que l'utilisateur a renseillée sur 18 Donc c'est un calcul qu'on veut faire Et qui dit calcul alors on doit travailler avec des nombres et non des chaînes de caractère Là le 100 là il est considéré comme un nombre et non une chaîne de caractère Ok? Donc si je fais par exemple il est considéré plutôt comme une chaîne de caractère non un nombre Excusez-moi parce que c'est mi-classe str Ok? Regarde si je fais par exemple vitesse en mètre par seconde donc mètre mètre par seconde mètre par seconde ok mètre par seconde égale j'ai fait 5 fois la vitesse en kilomètre par heure divisé par 18 ok et si je fais print mètre par seconde je fais ctrl s et j'exécute vous roulez à combien je mets 100 toujours qu'est-ce qu'il me dit il dit type error un support opérant type for slash str et int il ne peut pas diviser une chaîne de caractère il ne peut pas diviser une chaîne de caractère d'accord il ne peut pas faire cette division là parce que le 100 ici qui a été renseillé est considéré comme chaîne de caractère pourquoi parce que tout simplement tout ce qui est renseillé au clavier avec la fonction input est d'office une chaîne de caractère est de type str tout ce que vous rentrez après l'appel de la fonction input est considéré comme chaîne de caractère donc pour qu'on traîne à ce que ça soit un nombre parce que nous on veut travailler avec des nombres et surtout avec un nombre décimal parce que la vitesse peut être une valeur décimale ok on va mettre float on va englober tout ça dans une fonction float ok donc ça voudra dit que si l'utilisateur rentre par exemple 100 ça sera une chaîne de caractère mais float ça va transformer ça en un nombre décimal et maintenant on pourra faire des calculs avec ok donc si je fais ctrl s et que j'exécute encore vous voulez à combien je mets 100 cette fois il me donne le résultat ok il me donne 27,77 machin donc ça c'est bon alors je vais afficher le résultat maintenant à l'utilisateur votre votre vitesse en mètre par seconde et je lui affiche le résultat ok regardez le résultat ça me donne plein de chiffres après la virgule on m'a dit d'arrondi à deux chiffres après la virgule pour ce faire je peux utiliser la fonction rounds ça prend l'argument donc le nombre que vous voulez arrondir et le nombre de chiffres après la virgule aussi deux chiffres après la virgule et après je vais mettre merci d'avoir utilisé cette application ok je fais ctrl s pour enregistrer et j'exécute donc ici on va faire le test avec 65 ça doit donner 18.06 mètres par seconde donc je roule vous résoudrez à quelle vitesse 100 km heure si je vais mettre 65 et votre vitesse en mètres par seconde est 18.06 donc 18.06 mètres par seconde 18 mètres par seconde environ merci d'avoir utilisé cette application et c'est fini donc pour ce challenge vous avez appris davantage à utiliser la fonction input pour interagir avec l'utilisateur de votre programme mais vous avez surtout appris que tout ce qui est rentré après l'appel de la fonction input est considéré comme chaîne de caractère donc de type est tiers et si vous voulez travailler avec des nombres il faut le contraindre donc ici on la contraint en un nombre décimal donc un float si on voulait un nombre entier naturel on allait mettre it pour integer donc ici on veut travailler avec des floats parce que la vitesse peut être en une valeur décimale donc float on fait notre calcul et on présente le résultat à l'utilisateur voilà la fin de ce challenge merci d'avoir regardé cette vidéo n'oublie pas de t'abonner déjà et d'activer la cloche de notification pour être informé des prochains challenges que je vais publier et continue de pratiquer pour augmenter tes capacités en programmation python on 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 on